bonsoir et bienvenue à chacun pour ce qui n'est pas contrairement à ce que j'ai annoncé par mail un peu rapidement hier ça n'est pas la dernière rencontre mais bien l'avant-dernière on a encore une rencontre le 1er juin pour faire le bilan et la relecture mais je vous ai d'ores et déjà envoyé dans le mail que vous avez reçu hier le petit dossier pour permettre la relecture avec un certain nombre de pistes je crois que c'est des questions qui sont bien formulées pour vous permettre de faire ce travail-là donc l'idée c'est que la fois prochaine on prendra le temps chacun pourra dire un petit peu ce qu'il retient de ce parcours qu'est-ce qui a un petit peu changé en s'aidant peut-être des questions qui sont là et puis on pourra terminer alors pour ceux qui sont à distance ce sera peut-être plus difficile mais si vous faites le déplacement ici on pourra prolonger par un petit verre de la métier sinon vous trinquerez avec nous on fera les fameux apéros du Covid qui avaient eu un certain succès virtuel voilà alors donc je vous propose aujourd'hui de nous atteler à cette dernière épreuve avec l'enlèvement l'enlèvement d'Elie ou l'ascension d'Elie que nous trouvons au deuxième livre des rois chapitre 2 verset 1 à 18 alors sans plus tarder je vous propose d'entrer dans cette lecture dans la traduction de la tome voici ce qui arriva quand le Seigneur fit monté Élie au ciel dans la tempête Élie et Élisée quittaient Guigal Élie dit à Élisée reste ici je t'en prie car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethaine Élisée répondit par la vie du Seigneur et par ta propre vie je ne te quitterai pas et ils descendirent à Bethaine les fils de prophète qui étaient à Bethaine sortirent vers Élisée et lui dirent sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête il répondit je le sais moi aussi taisez-vous Élie lui dit Élisée reste ici je t'en prie car le Seigneur m'envoie à Géricault il répondit par la vie du Seigneur et par ta propre vie je ne te quitterai pas et ils arrivèrent à Géricault les fils de prophète qui étaient à Géricault s'approchèrent d'Élisée et lui dirent sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête il répondit je le sais moi aussi taisez-vous et il lui dit reste ici je t'en prie car le Seigneur m'envoie au Jourdain il répondit par la vie du Seigneur et par ta propre vie je ne te quitterai pas et ils s'en allèrent tous deux cinquante d'entre les fils de prophète allèrent se placer en face du Jourdain à distance d'Élie et d'Élisée ils s'arrêtèrent tous deux près du fleuve alors Élie enleva son manteau il roula et en frappa les autres ils se séparèrent ils passèrent tous deux à pieds secs comme ils passaient Élie dit à Élisée demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi Élisée répondit que vienne sur moi je t'en prie une double part de ton esprit il dit il demande une chose difficile si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi alors il en sera ainsi pour toi sinon cela ne sera pas tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre Élie monta au ciel dans la tempête quant à Élisée il voyait et criait mon père, mon père char et cavalerie d'Israël puis il cessa de le voir il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rue il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie et en frappa les os en disant où est le Seigneur, le Dieu d'Élie lui aussi frappa les os elles se séparèrent et Élisée passa les fils des prophètes ceux de Jéricho qui l'avaient vu dans le face dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée il vint à sa rencontre ils se prosternèrent devant lui jusqu'à terre et lui dire avec tes serviteurs il y a cinquante hommes des guerriers permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître peut-être que l'esprit du Seigneur l'a emporté et jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées il dit n'envoyez personne mais il l'importinèrent tellement qu'il finit par dire envoyez les dons ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élide durant trois jours sans les trouver ils revinrent vers Élisée qui était resté à Jéricho et qui leur dit ne vous avais-je pas dit n'y allez pas voilà pour ce texte donc je vous propose peut-être dans un premier temps de partager les questions qui vous viennent ou des choses qui vous frappent d'emblée et puis ensuite on essaiera de répondre en saisant des questions qui sont proposées sur la page 2 et puis Élysée a une idée très précise de ce qu'il veut parce qu'on voit qu'il demande une double part de l'esprit d'Élie il veut faire taire ceux qui disent qu'Élie va partir il veut dire à Élie de rester avec lui donc il y a une attestation de fidélité, de loyauté, je ne te laisserai pas alors dans Élysée comment vous interprétez un peu cette attitude d'Élysée à la fois, est-ce que c'est un ambitieux est-ce que tu ne supportes pas la concurrence des autres prophètes les fils de prophètes, est-ce qu'il est simplement attaché à Élie je pense que Jésus est simplement attaché à Élie il sait qu'il va partir, il veut être avec lui jusqu'au bout il se considère comme son héritier il se considère sans doute comme son héritier on verra un certain nombre d'éléments qui justifient ça dans une logique un petit peu de maître à disciple peut-être qu'il a du mal à se faire à l'aider d'être seul peut-être alors d'autres choses qui dans le texte vous frappent les répétitions oui reste ici je t'en prie en différents lieux car le Seigneur m'envoie à différents lieux et puis la même répétition chez Élisée c'est comme si c'était pour marquer justement ces différentes étapes donc effectivement la formule reste ici je t'en prie car le Seigneur m'envoie jusqu'à elle revient à trois reprises dans la bouche d'Élie et puis il y a aussi une répétition avec les fils de prophètes qui sont rencontrés à Bethel et à Jéricho ils font la même remarque à Élisée et la même réponse qu'Élisée fait aux prophètes fils de prophète et puis il dit toujours la même chose aussi à Élie par la vie du Seigneur et par ta propre vie je ne te quitterai pas c'est les fils de prophètes qui savent qu'il va être enlevé les fils de prophètes manifestement savent que et pourtant à la fin ils veulent le chercher ils n'ont pas compris alors on s'intéressera tout à l'heure effectivement pourquoi on ne le trouve pas et à quelle autre figure biblique ça peut peut-être être la référence alors comment se fait-il que les fils de prophètes savent que Élie va être enlevé la réponse est un peu dans leur titre parce qu'ils sont fils de prophètes donc ils participent à une espèce de confrérie de prophètes de prophètes du Seigneur ce n'est pas des prophètes de Val a priori ils sont à la même source d'information c'est ça et donc on peut penser qu'ils sont un prophète c'est aussi une forme d'un intermédiaire de la part de Dieu et donc ils ne sont pas complètement dans l'ignorance des desseins de Dieu par rapport à Élie c'est ça qu'on peut raisonnablement penser est-ce qu'Élie le savait et peut-être qu'Élie leur a parlé ça on peut l'imaginer après le texte ne le dit pas Élie doit être tout à fait au fait qu'il sait que le Seigneur n'appelle à quelque part reste ici je t'en prie car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel jusqu'à Jéricho jusqu'au Jourdain donc il a manifestement une claire conscience qu'il va être enlevé donc on peut penser qu'il cherche aussi à préserver c'est un peu une forme de solitude il va être tenir un petit peu épuisé à distance d'autres observations qui vous viennent le chiffre 50 oui ça me fait penser à la guerre de Troie les fils du roi de Troie qui sont 50 fils et 50 filles et là il y a aussi 50 et 50 d'entre les fils de prophètes ça fait un peu alors c'est un chiffre qui a une signification sans doute en tout cas on ne va pas pouvoir la chercher dans l'Odyssée dans la littérature grecque en revanche je ne vous rappelle que le mot de 50 vous vous souvenez peut-être d'Ovadiaou il y a plusieurs choses il y a Ovadiaou vous vous souvenez d'Ovadiaou qui avait caché 100 prophètes dans deux grottes différentes 50 ce sont les mêmes donc il y a ce chiffre 50 et puis il y avait ce qu'on a vu la fois passée avec les cinquantaines de soldats il y a deux cinquantaines aussi qui ont été grillées si je peux me permettre et puis la dernière qui elle a été a été préservée un peu à la manière je ne sais pas est-ce que ce sont les cinquante hommes qui sont évoqués à la fin il ne le sait mais en tout cas le chiffre 50 tend à revenir à revenir à plusieurs reprises est-ce que ça a un rapport avec la Pentecôte cinquante jours après enfin je ne sais pas est-ce qu'il y a une signification spéciale de cinquante je ne saurais pas le dire dans le contexte avant les deux fois cinquante prophètes on ne voit pas très bien le rapport avec la Pentecôte quant à aux cinquante voilà c'est comme j'imagine que c'est un centurion romain il dirigeait les cent hommes un des curieux on dise je crois ben voilà on avait dans l'épisode précédent un cinquante un centenier qui dirigeait cinquante hommes mais il n'y a pas je ne suis pas sûr qu'il y ait une on ne voit pas très bien le lien qu'il pourrait y avoir avec la Pentecôte alors est-ce que c'est un on peut faire ce lien en tout cas avec les les deux fois cinquante prophètes qu'on avait eu plus haut et les cinq les deux fois les deux groupes de cinquante soldats qui étaient allés chercher et liés à la demande du roi Akasias mais c'est difficile d'en dire de toute question il y a aussi ce geste de rouler le manteau et de de frapper l'eau qui se dit par Moïse absolument ça rappelle Moïse et la mer de Jon qui est traversée c'est ça dans Moïse et puis il y aura une autre référence parce que là on n'est pas on n'est pas dans la sortie d'Egypte mais on est dans le Jourdain on est en Israël l'entrée en Israël avec Josué et sur laquelle effectivement on pourra s'arrêter et de ce point de vue là il y a une série de références au lieu il nous faudra regarder d'un petit peu près comment les choses se passent et à quoi correspond cet itinéraire des lits et des lits pour ce dernier voyage des lits d'autres observations encore oui Claude oui le Jourdain oui oui alors donc évidemment on pense spontanément nous chrétiens au baptême de Jésus dans le Jourdain bien sûr c'est c'est un peu c'est un peu anachronique l'entrée interpromise aussi l'entrée interpromise ce que je disais avec l'épisode de Josué où il y a une forme de renouvellement du geste de Moïse qui avait libéré libéré le peuple de l'esclavage en Hésite à traverser la mer donc ça c'est effectivement il y a une corrélation qui sera assez qui est assez évidente et on verra combien c'est justifié d'autres d'autres choses encore qui vous frappent pas pour l'instant alors entrons plus avant dans le dans l'exploration de ce texte alors je vous disais qu'il peut être intéressant de commencer par regarder un peu la topographie où est-ce que l'on se situe alors sur la page 3 de votre dossier vous trouverez une petite carte alors c'est pas forcément tout à fait simple et évident de retrouver les villes qui sont citées mais vous voyez Gilgal qui est en Judée pas très loin de la mer de Selle la mer morte voilà pas très loin du Jourdain vous avez Jéricho qui est juste un peu au-dessus voilà à la limite entre Israël et Judas et puis vous avez Bethel qui se trouve à peu près au milieu de la au milieu de la carte donc on voit le parcours de Gilgal en Judée passage par Bethel et ensuite par Jéricho avant de rejoindre le Jourdain que vous repérez bien entre le lac de Galilée et la mer de Selle la mer morte c'est donc ce petit ruisseau voilà qui est dans un axe complètement vertical donc c'est pas tout à fait anodale ce parcours parce que ça fait référence certainement à des éléments de l'histoire d'Israël alors je vous propose de lire les points de repère qu'on trouve sur la page 3 le premier donc sur l'extrême mobilité du récit sous le mode du voyage de deux compagnons Élie et Élisée transparaît un véritable itinéraire géographique de Gilgal à Bethel de Bethel à Jéricho de Jéricho à l'arrivée au Jourdain chaque étape étant marquée par un bref dialogue entre Élisée et les fils de prophète avant qu'on ne s'établisse entre eux une distance le voyage continue par une traversée du Jourdain à Piesec et se poursuit en Transjordanie où a lieu la scène de l'enlèvement d'Élie demeuré seul Élisée revient sur les pas de son maître d'abord la traversée du Jourdain puis l'arrivée à Jéricho de là il repart à Bethel alors c'est pas dans le texte qu'on a lu mais c'est ce qui suit immédiatement il repart à Bethel avant d'atteindre le mont Carmel et de se fixer à Samarie les lieux visités par Élisée débordent largement les étapes du voyage initial et embrassent l'ensemble du cycle d'Élie avec les mentions du mont Carmel et de Samarie donc le début souvenez-vous du cycle d'Élie on commençait justement à Samarie ensuite on allait au mont Carmel et puis voilà il y avait on commençait par là là dans l'itinéraire qui est fait qui va être celui d'Élisée ensuite on a l'impression que voilà on retourne au Jourdain ensuite on va refaire Élisée refait le chemin inverse il retourne en Samarie donc il revient sur les lieux qui ont été les lieux d'exercice d'exercice du ministère prophétique donc c'est aussi une manière de nous dire il y a ça mais il y a d'autres éléments que au fond Élisée met ses pas dans les pas d'Élie simplement ça nous dit une forme de continuité mais après les différents lieux ne sont pas sans intérêt notamment voilà vous avez un autre petit encadré qui évoque Gilgana et il nous est dit que la mention de Gilgana n'a rien d'anecdotique puisqu'elle renvoie au sanctuaire homonyme où précisément eu lieu un événement essentiel de l'histoire d'Israël selon Josué 3 14 et suivant quand le peuple se leva pour passer le Jourdain les eaux s'arrêtèrent en amont et le peuple traversa à hauteur de Jéricho cette traversée à pied sec est commémorée depuis au sanctuaire de Gilgal par un cercle de douze pierres Josué 80 cette traversée du Jourdain au fait de l'entrée en terre de Canaan se réfère directement au passage de la mer des Roseaux au fait de la sortie d'Égypte et un chèvre le temps de l'Exode à n'en pas douter deux rois deux huit leur fait écho alors Élie enleva son manteau le roula et en frappa les eaux ils se séparèrent ils passèrent le lieu à pied sec alors c'est effectivement intéressant de regarder cet épisode dans le livre de Josué voilà on a une forme de répétition de la sortie d'Égypte alors voilà ce qui est dit à la fin du chapitre 3 lorsque le peuple quitta ses tentes c'est verset 14 lorsque le peuple quitta ses tentes pour traverser le Jourdain les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple quand ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche se trempaient dans l'eau de la berge en effet le Jourdain déborde sur toutes les rives durant tout le temps de la moisson alors les eaux qui descendent d'amont s'arrêtèrent elles se dressèrent en une seule masse très loin à Adam la ville qui est à côté de Sartan et celles qui descendent vers la mer de Araba la mer du Sel fut complètement coupée et le peuple traversait en face de Jéricho donc ça c'est l'épisode qui est rapporté puis au début du chapitre 4 Josué donne comme mission à douze hommes emportés d'ici du milieu du Jourdain de l'endroit où les pieds des prêtres se sont immobilisés douze pierres vous les ferez passer avec vous et vous les déposerez à la halle que vous passerez la nuit donc la halle d'en question c'est effectivement arriver à à Guilgal et voilà ce qui est rapporté au verset 9 Josué fit dresser douze pierres au milieu du Jourdain à l'endroit où les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance avaient mis les pieds et elles y sont jusqu'à ce jour voilà le peuple remonta du jour c'est le verset 19 le peuple remonta du Jourdain le 10 du premier mois il campa à Guilgal à l'extrémité Est de Jéricho quant à ces douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain Josué les fit dresser à Guilgal puis il dit aux fils d'Israël lorsque demain vos fils demanderont à leur père que signifient ces pierres vous le ferez savoir à vos fils en disant Israël a passé ici le Jourdain le Seigneur votre Dieu a asséché devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme le Seigneur votre Dieu l'avait fait pour la mer des gens qui l'assécha devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé afin que tous les peuples de la terre sachent comme effort que la main du Seigneur afin que vous craignez le Seigneur votre Dieu tous les jours donc dans la construction du récit on attend les frais donc dans la construction du récit clairement on veut faire référence on veut présenter cet épisode dans un parallélisme assez net avec avec l'épisode de l'entrée en terre promille alors il y a un parallélisme qui est aussi intéressant vous voyez qu'il y a un parallélisme qui se dégage entre Josué d'une part et Élysée mais qui en amont renvoie à leur maître et puteur l'un et l'autre à savoir Moïse et Élysée puisque vous avez un peu dans les deux cas une forme de passage de relais je vous rappelle dans l'exode au chapitre 15 au chapitre 14 pardon avec le passage de la mer rouge où vous avez une formule un petit peu analogue vous avez Moïse qui étendit la main sur la mer le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétraient au milieu de la mer à pied sec suivi par les chars du Paran et puis le Seigneur dit à Moïse étend la main sur la mer que les eaux reviennent sur l'Égypte et sur ses chars et ses cavaliers donc Moïse étendit la main sur la mer à l'approche du matin la mer revint à sa place habituelle tandis que les Égyptiens fuyaient à Saint-Ramp donc vous avez clairement ce parallèle et cette reprise de ce thème de la sortie de l'esclavage en Égypte et de l'entrée dans la terre première donc vous avez ce parallélisme entre Élie et Moïse qui se nourrit aussi du symbole du alors le manteau qui est roulé pour en faire comme un bâton c'est forcément le bâton Moïse ça parle que ce soit les eaux de Massa ou de Meribah que ce soit les eaux les eaux du Nil qui deviennent rouges vous avez toute une série de références avec le bâton frappait les eaux le bâton par lequel Moïse frappe le rocher pour en faire sortir les eaux de Massa et de Meribah donc il y a quand même cette référence qui est assez évidente et de la même manière que Josué apparaissait comme le digne successeur de Moïse en accomplissant le même geste libéral le même geste des eaux que la vie qui avait fait Moïse et bien de la même manière on va voir ici Élysée qui accomplit ce que Élie vient de faire vous voyez il me semble qu'il y a un parallélisme tout à fait tout à fait intéressant on est dans une forme dans les deux cas entre Josué et Moïse dans une forme de transmission Moïse ne pénètre pas en terre sainte dans la terre promise pardon il reste il contemple la terre promise comme ça nous est dit dans Deutéronome 34 à la fin du livre de Deutéronome qui nous raconte la mort de Moïse il peut contempler la terre promise mais lui il n'y entrera pas donc c'est de sorte son successeur Josué qui va faire cela mais donc il va l'entrer en terre promise il l'a fait par un geste qui lui donne aussi autorité et on a quelque chose d'assez équivalent avec la figure d'Élie et d'Élisée Élie est enlevé mais sa la charge de prophète revient à Élisée qui accomplit les mêmes gestes de puissance qui étaient ceux accomplis par Élie et avec le même instrument avec un instrument qui n'est pas tout à fait enfin oui pour idéaliser oui c'est simple oui tout à fait est-ce qu'on peut pousser même le manteau roulé dans la tombe de la résurrection est-ce qu'on peut aller jusque là en disant il y a là aussi ouverture d'une brèche vers voilà je ne sais pas alors là c'est peut-être un petit peu audacieux mais je ne sais pas il faudrait voir dans quel évangile on le parle on le dit de cette manière là est-ce que c'est dans Jean dans Matthieu parce que Matthieu prend pas mal de préférences à Élie il faudrait voir je vais aller chercher il me semble qu'il y a une différence entre les vêtements du dessus et les vêtements du dessous et le linceul c'est l'équivalent d'un vêtement du dessous un vêtement de corps alors que le manteau c'est le vêtement du dessus alors après on peut on peut faire des liens alors mais c'est dans une lecture voilà à laquelle on peut y voir voilà la typologie mais par exemple il y a le manteau la tunique du Christ qui ne sera pas qui est partagé au sort et qui n'est pas découpé voilà c'est un peu tiré par les cheveux mais on pourrait faire des rapprochements avec la double part de l'esprit l'héritage c'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui n'est pas partagé et le manteau il ne sera pas pris par d'autres prophètes il est pris seulement par donc il y a une forme de bon là on pourrait voir une petite continuité il y a l'histoire évidemment des trois jours ça nous rappelle à la fois le à la fugue de Jésus dans l'évangile de Luc ses parents le cherchent pendant trois jours avant de le retrouver au temple ou évidemment les trois jours entre la mort et la résurrection et puis évidemment il y a ce parallélisme obvi entre Élie dans son ascension et Jésus qui partage avec lui le fait de pouvoir vivre quelque chose d'une ascension donc c'est quand même quelque chose il y a évidemment des rapprochements après du côté de la résurrection je ne sais pas je m'avance peut-être moins par rapport au tombeau l'enlèvement c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une résurrection enfin on verra comment les choses se déroulent mais il y a une entrée il y a une entrée dans la d'un mystère d'un ciel ou d'un espace divin ça c'est tout à fait clair mais on va on va y revenir oui on a vu la question un peu des lieux des références des références également par rapport à des références publiques on peut s'intéresser mais aussi il y a cette figure des fils de prophètes donc on l'a dit le prophétisme il n'y a pas qu'Élie qui soit prophète on a vu qu'il y avait le prophétisme c'était une réalité largement répandue dans le proche et le Moyen-Orient et dans le monde de Zyph il y en a et il y en a d'autres avec on avait vu avec Ovadiaou c'est 100 prophètes de Yahvé qui se retrouvaient dans des grottes et puis il y a des espèces de confréries comme ça de prophètes qui sont un peu disciples aussi dans une relation qui peut faire penser aussi au rabbin dans sa dans sa yeshiva par ses disciples qui écoutent son enseignement on peut aussi imaginer un peu des choses comme ça alors on peut lire le dernier encadré de la page 3 les fils de prophètes l'une des caractéristiques de ce récit est la présence massive des fils des prophètes c'est-à-dire des membres des confrérie prophétiques installés à Béthel Jéricho et Gilgal et avec qui Élysée semble en relation continuelle un peu des écoles de prophètes donc effectivement ils reviennent à quatre reprises dans ce récit une première partie verset 1 à 6 entre m'habillement les dialogues d'Élysée avec ses frères prophètes et avec Élie le départ du prophète semble à tous imminent sinon ça ça revient à deux reprises et il cherche la solitude mais son disciple Élysée ne veut pas le quitter et le suit par Béthel et Jéricho jusqu'au bord du journal c'est dans ce lieu que se déroule la scène centrale verset 7 à 13 sous les yeux des frères prophètes Élie frappe de son manteau les eaux du fleuve qu'il passe à pied sec avec Élysée comme cadeau d'adieu Élysée demande alors à son maître une double part de son esprit c'est-à-dire l'héritage privilégique qui revient au fils aîné c'est alors qu'Élie monte au ciel dans la tempête l'eau du Jourdain a séparé les deux hommes du cadre habituel de leur action le feu maintenant va les désunir voici qu'un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre un symbolisme solaire noie toute la scène Élysée voit partir un père un maître vénéré qui était à lui seul toute la puissance d'Israël sa charerie et sa cavalerie mais la transmission du pouvoir prophétique ne se fait pas d'homme à homme Élysée ne deviendra héritier que si Dieu le lui accorde le manteau d'Élie n'est instrument de puissance que moyennant l'invocation de Yahvé le dieu d'Élie une fois disparu le pèlerin de l'Oreb Élysée revit à son tour un événement fondateur il doit passer le Jourdain avec l'esprit d'Élie le récit s'achève sur un dernier dialogue d'Élysée avec les frères prophètes inutile de partir à la recherche d'Élie car désormais nul ne le trouvera sur la terre des vivants donc voilà on voit ces espèces de confrérie alors on pourrait se poser des questions sur les réactions d'Élie aux interpellations des fils de prophètes manifestement il les connaît il est en relation avec eux il lui dit sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître dans les airs au-dessus de ta tête je le sais moi aussi taisez-vous alors comment comprendre ce taisez-vous il y a deux manières à mon avis de l'entendre c'est enfin peut-être plus j'en vois tout à deux une première ça pourrait être une logique un petit peu une logique d'abord humaine on voit un un Élysée qui est très attaché manifestement à son maître à Élie qui ne veut pas il ne veut pas le lâcher malgré les invites répétées d'Élie à le quitter il s'accroche par la vie du Seigneur et par ta propre vie je ne te quitterai pas donc une grande une grande fidélité loyauté qui va être corroborée d'ailleurs par la récurrence du mot il s'en a l'air tous deux ça revient quand même à plusieurs reprises au verset 6 au verset 7 au verset 8 le récit revient en disant que ce sont tous deux tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant on sent quand même une forme de proximité qui est présente donc voilà la réaction d'Élisée à l'interpellation des prophètes elle peut s'expliquer par voilà son attachement à à Élie et puis la peur de le perdre ou de voir disparaître il y a au passage vous le regardez tout de suite on trouve que c'est une lecture intéressante alors très humaine et très contentoraine on est retrouvée à la page 6 quelque chose autour du non-dit vous savez ces gens qui vous disent enfin voilà on sait quelqu'un va mourir mais va partir mais il ne le dit pas les autres le savent on n'en parle pas on est dans une forme de déni donc ça peut être une forme de délicatesse aussi donc le taisez-vous ça peut être n'en parlez pas enfin voilà on ne va pas je le sais n'en parle pas n'ébrutez pas et ça c'est un peu la proposition qui est faite à la page 6 donc accélérale je ne sais pas accélérale je voudrais vous progrès une autre lecture de ce passage en regardant ce que le texte nous laisse entendre sans le dire ce qui se passe vraiment entre Élie, Élysée et les fils de prophètes qui reviennent les harceler on en connait tous des gens comme ça et en foule ils sont encore pires tellement heureux de claironner la mauvaise nouvelle et Élysée ton maître n'en a plus pour longtemps à être avec toi il n'en a peut-être même plus pour longtemps tout court il y a quelque chose de très émouvant dans ce texte qui passe justement par ce qu'on appelle le non-dit Élie sait qu'il doit disparaître et pour ne pas attrister son disciple il essaie de s'en séparer en allant plus loin or Élysée aussi connaît la vérité mais il ne sait pas qu'Élie la connaît et chaque fois que les autres viennent faire les malins il leur dit de se taire pour qu'Élie ne les entende pas c'est une très belle histoire dans laquelle chacun essaie de protéger l'autre le don de l'esprit est symbolisé par les éléments magiques mais il passe d'abord par les sentiments humains les plus nobles amitié, respect fidélité, assistance et ce sont ces sentiments qui font permettre la véritable filiation c'est parce qu'Élysée a enlevé l'esprit d'Élie qu'il devient prophète à son tour et bien sûr grâce à son absence l'absence qui permet quelquefois de grandir en particulier l'absence d'un maître à vivre ou à penser donc c'est une nature qui est assez intéressante et pertinente il y en a une autre dans cette interpellation on dit taisez-vous qui serait celle un petit peu d'une logique concurrentielle vous avez des fils de prophètes qui sont là et puis vous avez un prophète Élisée qui a été appelé il y avait le récit de la vocation d'Élisée qu'on avait un petit peu travaillé où déjà le manteau était là et donc qui est qui apparaît comme le seul sinon en tout cas le premier on ne sait pas si il y en a une autre mais enfin il apparaît comme étant le premier prophète appelé par Élie dans le sens d'autre alors peut-être que c'est les autres prophètes dans ces conféries prophètes ça ne leur déplairait pas d'être aussi les héritiers du charismatique Élie parce que quand même il est puissant et efficace alors ça ça pourrait être corroboré aussi par la demande telle qu'elle est exprimée par par Élisée quand Élie lui demande lui dit demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi Élisée répondit que vienne sur moi je t'en prie une double part de ton esprit alors ça ça renvoie à une règle qu'on trouve dans le Lévi pardon dans le Deutéronome dans le Deutéronome chapitre 21 verset 17 alors je vous lis les choses à partir du verset 15 lorsqu'un homme a deux femmes l'une qu'il aime et l'autre qu'il n'aime pas si l'une comme l'autre lui donne des fils et si l'aîné est le fils de la femme qu'il n'aime pas alors au jour il donnera très bien un héritage à ses fils il ne pourra pas donner le droit d'aînès au fils de la femme qu'il aime au détriment de l'aîné qui est le fils de la femme qu'il n'aime pas au contraire il doit reconnaître l'aîné le fils de la femme qu'il n'aime pas et lui donner double part de tout ce qui lui appartient ce fils prémisse de la virilité du père un droit au privilège de l'aîné alors évidemment c'est un contexte un petit peu patriarcal c'est pas question des filles évidemment ça ne mérite pas vous avez bien compris mais il y a une prime qui est donnée au premier appelé au premier aîné à l'aîné mais là on pourrait aussi le transposer dans cette espèce de succession prophétique à Élysée qui est le premier appelé qui est prête on n'en parle pas trop avant mais Élie appelle à appeler Élysée et donc les appels de Dieu sont sans repentance comme dit Saint Paul dans les plus grands romains donc c'est une autre lecture qui me semble moins voilà enfin elle peut aussi avoir sa légitimité alors donc la double part on retrouve si vous passez sur la page 4 vous allez retrouver un petit commentaire d'Emmanuel Hirschauer tiré de la conversion d'Elie sur cette double part Podace Élysée réclame une double part de l'esprit d'Élie c'est-à-dire la part réservée aux fils aînés comme si Élysée avait le droit de succéder à Élie la demande est audacieuse et presque choquante Élysée implore le grand prophète pour lui-même et sa propre carrière mais seul Dieu peut donner l'esprit prophétique c'est le sens de la réponse d'Élie le signe de l'acquiescement divin à la demande d'Élysée sera la vision par celui-ci du départ d'Élie si tu me vois pendant que je serai enlevé loin de toi alors il en sera ainsi pourquoi sinon cela ne sera pas en d'autres termes il faut qu'Élysée voie l'invisible s'il voit Élie alors même qu'il est en train de disparaître alors Élysée est bien devenue un voyant c'est-à-dire un prophète alors une chose qui me revient aussi donc on parlait du non-dit tout à l'heure entre Élie et Élysée on sait qu'il va y avoir une séparation mais personne n'ose le dire donc Élysée persévère et commune sa fidélité son attachement à Élie de sorte qu'arrivée près du fleuve ayant passé le fleuve il y a quelque chose de la la séparation commence à apparaître plus imminente et là on passe à quelque chose qui est de l'ordre on abandonne le non-dit demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi Élie enfin arrête avec le non-dit et il ne parle pas simplement du Seigneur qu'il appelle à tel endroit à tel endroit mais il va être enlevé il dit les choses et ce qui peut-être dédouent aussi la demande elle peut s'exprimer parce que les choses sont sont déliées et il y aurait c'est comme alors là pour le coup il y a un autre parallèle qu'il pourrait faire c'est dans la parabole de Spodrig vous avez le fils qui va demander son héritage au père de son vivant qui est quand même un peu un petit peu un petit peu prématuré et il y aurait quelque chose aussi d'indécent ou d'obscène à parler à parler d'un héritage d'un héritage ou de demander quelque chose alors même que le père n'a pas encore agi qu'il était qu'il va mourir qu'il va apparaître qu'il va disparaître qu'il va être enlevé et donc il y a peut-être aussi la nature un peu psychanalisante à peu de frais excusez-moi c'est de la psychanalyse à la petite semaine mais je trouve que c'est intéressant de faire ce petit peut-être ce rapprochement ça dit aussi quelque chose là encore et pourquoi insister là-dessus dans les séances précédentes le côté très humain et très psychologiquement je trouve que les récits sont très crédibles il y a du fantastique et tout ça mais dans la psychologie des personnages il y a des choses qui paraissent tout à fait vraisemblables c'est toi qui l'as vu voilà alors il y a évidemment donc voilà de la plupart de l'esprit demandée comme quelque chose d'un héritage une manière de vraiment de prôner l'héritier ça vient aussi en appui à ces images ces références à Moïse et à Josué on était déjà dans une forme de passage de témoin la scène se passe en Transjordanie au-delà du Jourdain c'est-à-dire là où précisément Moïse s'est arrêté il a pu contempler depuis le Montrébo la terre promise mais il n'y est pas entré donc la scène se rejoue très exactement là pour Élie on est en Transjordanie on est au-delà du Jourdain et la continuation de la mission se manifeste à nouveau par l'entrée en terre promise voilà donc ça c'était l'histoire de la double part de l'esprit donc voilà il y a ce qu'on disait ce que disait Hirschauer ça n'est pas quelque chose que le prophète peut décider par lui-même ne peut pas désigner lui-même son successeur c'est bien Dieu qui va être à l'initiative de ce choix-là donc si tu me vois quand je suis enlevé alors il va y laisser sinon ce ne sera pas le cas et puis même une fois qu'il l'est ça n'est pas simplement la possession du vêtement qui va suffire puisque pour traverser les eaux du Jourdain Élie a frappé de son manteau roulé les eaux les eaux s'arrêtent traversent sa pièce très bien mais quand Élisée fait le mouvement inverse sous le regard des prophètes par ailleurs il le fait mais en invoquant le Dieu de le Dieu d'Élie où est le Seigneur le Dieu d'Élie lui aussi frappe à l'égo elle se sépare elle n'est pas saint c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté magique le manteau n'est pas un gris-gris il est simplement le signe il est le signe qui témoigne et atteste qu'Élisée est bien le prophète de l'Élie le digne successeur de de l'Élie je ne sais pas ce qui va c'est dans le sang d'Élie oui je ne sais pas oui peut-être peut-être je pense qu'il y avait quand même quelque chose d'anticiper parce qu'il y avait déjà eu un appel le manteau avait déjà été jeté réalisé donc il y a une forme de continuité et puis ce qui est frappant quand même c'est une forme de confirmation et puis il y a quand même la marque d'un attachement profond parce que Élisée qu'est-ce qu'il dit quand il voit Élie enlever mon père mon père donc on est dans une relation qui n'est pas simplement une relation du sale gosse qui voilà c'est pas non il y a un attachement réel qui est attesté quand même par ce qui a précédé alors donc sur le manteau on peut encore un peu approfondir ce manteau donc prenons la page 4 le premier encadré la transmission de la mission l'un des éléments importants du récit est le manteau d'Élie c'est l'instrument dont il se sert pour séparer les eaux comme le bâton pour Moïse au moment du passage de la mer des Ones et du passage du fleuve Jourdain le lecteur comprend qu'Élie possède des pouvoirs semblables à ceux donnés par Dieu à Moïse ce manteau deviendra le symbole de la transmission de sa mission et de ses pouvoirs réalisés qui à son tour séparera les eaux il est le signe que l'esprit de Dieu est avec lui comme il l'a été avec Élie lorsqu'Élie est enlevé au ciel Élysée déchire ses vêtements c'est un geste normal de deuil et il apparaît ailleurs dans la Bible Élysée est ensuite prête à revêtir le manteau d'Élie et à continuer l'action prophétique de son maître les vêtements en particulier le manteau représentent la personne même de celui qui les porte à l'époque biblique on ne connaît pas la diversité vestimentaire qui est la nôtre aujourd'hui de plus chaque morceau est unique puisqu'il est confectionné à la main tel vêtement représente donc telle personne on pourrait dire que dans le monde biblique l'habit fait le moine ces vêtements ça fait penser au chemin de Compostelle quand on arrive au goût on brûle ces vêtements théoriquement oui ça se fait un temps ça se fait un goût mais c'est une série c'est un goût peut-être aussi parce qu'on était avant qu'on ne l'est plus et qu'on devient quelqu'un de nul tout à fait donc le manteau est bien le signe d'une identité le costume l'habit fait le moine donc si comme c'est le cas avec avec Élisée il déchire ses vêtements alors déchirer ses vêtements c'est quelque chose qu'on voit pour manifester le deuil mais aussi la consternation souvenez-vous le scandale qui déchire ses vêtements quand Jésus dit je suis quand il me prétend être donc c'est un c'est scandaleux donc en signe de consternation devant ce blasphème qu'avant nous à entendre qu'avant nous à l'écouter davantage il a blasphémé déchire les vêtements en signe voilà mais c'est aussi effectivement un signe de signe de deuil et donc déchirer ce vêtement c'est pour revêtir un autre manteau c'est passer d'une identité à une autre et ça dit bien un peu ce transfert du de l'esprit prophétique d'Élie qui va sur qui va sur Élisée alors était évoqué donc voir on dit Jackière quelqu'un qui a fait le Jackier donc oui la chaquette c'est encore autre chose et donc quelqu'un qui a fait le Bernadette qui a fait le terminage de Saint-Jacques de Compostelle et qui disait qu'il est de tradition arrivé à Saint-Jacques de brûler ses vêtements ce n'est pas Compostelle c'est pas Compostelle c'est au ministère c'est au ministère c'est quand on est tout au bout à la mer oui d'accord voilà ça a été corrigé très bien donc mais c'est intéressant parce que ça dit aussi voilà il y a eu un chemin qui aboutit à un changement ça fait évidemment écho alors c'est ce qui est rappelé par le petit commentaire de Marie-Noël Tabu à la page 4 qui est que d'être habillé revêtir l'homme nouveau se séparer de la l'homme ancien c'est Saint-Paul le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêté le Christ donc c'est pas ça d'une identité à une autre par le baptême nous sommes devenus une créature nouvelle une création nouvelle nous avons revêté le Christ de manière un petit peu analytique vous voyez que Élisée revêt l'émission d'Élie il acquiert une identité nouvelle quoi donc le fait de déchirer ses vêtements avant ça veut dire je renonce à tout ce qui avait ce qui a c'est un changement de vie ça marque un changement de vie comme le fait de brûler ses vêtements à Finistéré correspond sans doute un peu à ça sur ce manteau il y a encore des encadrées qui peuvent être enfin le manteau est par voie d'identification le symbole de celui qui le porte donner son manteau c'est se donner soi-même le manteau d'Élie laissé à Élisée signifie que le disciple continue la tradition spirituelle reçue de son maître et bénéficie de tous ses dons Élie se situe lui-même parmi les héritiers de Moïse et le fait de rouler son manteau pour en faire un bâton signifie qu'il agit à la manière de Moïse ouvrant la mer des roseaux avec son bâton alors bon je me suis resté avec lui on peut laisser se tomber ce qui me semble aussi intéressant peut-être à noter par rapport à ce manteau quand vous voyez le récit qu'est-ce qui est signe extérieur que Élisée est vraiment le successeur d'Élie c'est bien le manteau parce que les fils de prophètes qui sont là dans le récit c'est intéressant vous avez verset 7 et verset 15 50 d'entre les fils de prophètes allaient se placer en face du Jourdain à distance d'Élie et d'Élisée qui s'arrêtèrent tous deux près du fleuve donc ils sont sur la rive occidentale du Jourdain Élie et Élisée sont devant le Jourdain Élie frappe de son manteau l'autre Jourdain qui s'ouvre et qui traverse sa pièce donc les témoins de cette action sont évidemment les 53 prophètes qui voient le geste accompli par Élie en revanche ils ne vont pas être les témoins de l'enlèvement puisque seul celui qui est témoin de l'enlèvement reçoit la double part d'esprit donc si les autres prophètes avaient vu ils seraient aussi tout autant aînés que d'Élisée ça ils ne le voient pas il nous est dit simplement d'Élisée quant à Élisée il voyait crier mon père mon père charé cabardi Israël puis il cessa de le voir et puis ensuite il revient vers le il revient vers le Jourdain il frappe les eaux et il passe les fils de prophètes ceux de Géricault qu'il avait vu d'en face qu'il avait vu Élisée dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée il vint à sa rencontre se prosternaire devant lui jusqu'à terre et lui dire voilà donc il y a le manteau et devient le signe parce qu'on lui dit alors il y a les que vous allez peut-être certains parmi vous vont passer leur samedi à regarder le couronnement de Charles le manteau apparaît comme un peu des régalia ou des je ne sais pas comment on va dire des prophétia enfin les comment c'est ça les instruments les signes non pas de la royauté mais de la prophétie le manteau il est vraiment le signe de cette c'est parce qu'on est revêtu de ces insignes qu'on est le roi une fois qu'il aura son or depuis son sept il est roi la passion il y a aussi un manteau oui peut-être il y a aussi un manteau je ne suis pas très au fait des régalia je ne suis pas spécialiste mais je trouve que le parallèle on peut le faire donc en tout cas le manteau comme étant ce signe et puis vous avez ils viennent à sa rencontre se prosterner devant lui jusqu'à terre ils se prosternent donc c'est une manière de reconnaître la dignité prophétique d'Élisée comme apparaissant comme le légitime successeur d'Élie et comme les pères du royaume vont aller s'affiner devant le roi Charles c'est un petit peu c'est un petit peu parallèle quand les chants vont à la mettre ils sont bien tous les manteaux ils deviennent âges ils ont envie ils se prosternent le roi donc il y a ce mouvement là qui est très intéressant donc voilà ça c'était pour le manteau qui apparaît comme le symbole de l'autorité prophétique reconnue à Élie une autre ça peut aussi faire penser vous voyez dans Joseph et ses frères vous avez aussi les frères qui se prosternent un moment vous avez l'image de l'épi des épis qui se courbe pour oui il y a de la jalousie mais au final pour les plus anciens parmi nous c'est un texte qu'on avait travaillé le cycle de Joseph vous aviez donc ce songe de Joseph qui raconte peut-être les autres épis qui s'incline devant lui et vous avez aussi donc à la fin à la fin du cycle de Joseph les frères s'inclinent devant Joseph ils se prosternent devant lui en signe de reconnaissance alors pas de son droit d'aînesse pour le coup mais de son autorité et là c'est intéressant aussi de voir les prophètes les fils de prophètes qui s'inclinent qui reconnaissent le droit d'aînesse parce qu'on est aussi dans des rapports un peu fraternels avec cette problématique de l'héritage et du droit d'aînesse voilà je ne sais pas que peut-être quelques causes qui peuvent faire écho alors venons-en maintenant au cœur du récit donc entre les versets l'enlèvement en lui-même donc les versets 11 à 13 voilà avec un certain nombre d'éléments qui interviennent le char de feu les chevaux de feu qui les séparèrent l'un de l'autre le ciel donc Eli qui monte au ciel dans la tempête donc vous avez un environnement un petit peu il y a du feu du feu de la tempête les signes de la théophanie d'un surnaturel ou d'un monde divin ou céleste qui en cataclysme non mais c'est en tout cas c'est des manifestations ce ne sont pas des manifestations habituelles et alors généralement la tempête alors souvenez-vous de la manifestation de Dieu à Eli sur le mont Horeb la brise légère mais ce qui était précédé par le tremblement de terre le mur à camp il y avait du feu aussi et le feu voilà vous aviez il nous était dit à chaque Dieu n'était pas dedans donc il y a un refus d'identifier la divinité à ces manifestations là mais le Sinaï c'était quand même ça il y avait le feu au sommet de la montagne au Sinaï il y avait le feu au sommet de la montagne alors le feu la tempête le bruit le tremblement de terre tout ça ça fait partie du vocabulaire habituel de la théophanie même si ça n'est pas Dieu qui est tonnerre mais c'est des signes précurseurs ou des signes qui annoncent la venue de Dieu dans les récits des lieux alors il y a toujours le souci et je pense que dans le récit sur l'Horeb vous aviez clairement une visée critique en disant que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre il n'est pas dans le feu etc il est dans le souffle d'une brise légère ou dans le feu d'un fin silence ça nous dit déjà quelque chose d'intéressant ça nous dit qu'on ne peut pas identifier Dieu à une manifestation à une voilà or précisément dans la critique de Baal Baal c'était ça c'est Dieu de la foudre qui apporte la pluie donc la foudre est identifiée à Baal donc à la divinité et on trouve ça aussi dans le récit de la Genèse quand vous avez la création du monde en six jours vous avez les luminaires qui sont les grands luminaires le soleil pour regner sur le jour la lune pour regner sur la nuit et les poils de la nuit mais c'est une manière de nous dire dans un proche et Moyen-Orient qui a eu tendance à diviniser les astres autour d'Astarté la lune autour de Sera en Egypte le soleil est aussi actuellement actuellement je ne sais plus les mythologies ce n'est pas pour ma tâche de thé mais en tout cas il y a ce culte solaire qui se développe beaucoup à un moment mais ça ne dure pas très longtemps oui c'est ça Aton et avant c'était Amon les divinités Amon c'est ça voilà donc vous avez une forme de il y avait une tendance assez massive à idolâtrer ou à faire de la transforme en divinité les astres or le récit de la Genèse va bien insister sur le fait que si les astres règnent sur la nuit sur le jour ils sont des créatures ils ont un statut de créature et ce n'est pas des divinités donc de la même manière je crois qu'il y avait une dimension un peu critique mais ça n'empêche pas que le vocabulaire de la téléphonie demeure donc on est bien là clairement à travers la tempête à travers le feu dans l'irruption d'une de Dieu ou du monde du divin qui suscite le prof du sacré d'être fascinoso et d'oum donc il y a la peur et la fascination qui simultanément sont exercées par ces manifestations donc alors on peut lire ce que dit sur le site Interbible dans un petit encadré dans un encadré enlèvement feu et tempête sur la page 5 de votre dossier les récits décrivant la vie du prophète Élie sont remplis d'événements extraordinaires et insolites mais aucun n'égale son enlèvement au ciel car Élie ne peut mourir comme tout le monde le livre des rois décrit qu'au lieu de mourir Élie est emporté au ciel sur un char de feu pour bien comprendre ce récit il faut connaître la façon dont les hommes et les femmes de la Bible se représentaient le monde qui les entoure pour eux la terre est plate et soutenue par deux gros piliers c'est le lieu de vie des humains en haut dans le ciel se trouvent les eaux les luminaires et surtout Dieu et sa cour divine sous la terre est situé le lieu de la mort le shéol dans notre récit Élie est enlevé de la terre le lieu de vie des humains vers le ciel le lieu de Dieu on surnommait Élie l'homme de Dieu il était tellement rempli de Dieu qu'il a été enlevé vers lui à la fin de sa vie cet enlèvement a lieu au cours d'une tempête les tempêtes sont des circonstances classiques des manifestations de Dieu Isaïe 29-6 Jérémie 23-29 25-32 Ézéchiel Nahoum etc de même le feu associé aux chars et aux chevaux symbolise la puissance du Seigneur mon père mon père char et cavalerie d'Israël ça surprend toujours mais la puissance du Seigneur alors vous savez que c'est paradoxal parce que Élie apparaît dans le cycle d'Élie comme étant toujours proactivement seul assez isolé donc avec une certaine fragilité à certains égards il n'a pas plein de soldats autour de lui il n'est pas mais sa voilà sa force elle ne se trouve pas dans des dans des chars et des armées mais dans la la force que Dieu lui donne et donc chars et cavalerie d'Israël est-ce que ce n'est pas une manière de dire que la vraie défense d'Israël c'est cette fragilité qui était celle d'Élie je ne sais pas je ne sais pas c'est pas c'est les cavaliers qui sont sur les chevaux chez les chevaux alors là dans tel que c'est présenté il y a un des chars avec des chevaux de feu on ne sait pas les chars on ne sait pas il n'y a pas les chars et cavalerie d'Israël je ne sais pas je ne sais pas moi je pensais que ça c'est un peu vraiment la toute la toute la toute ah non la cavalerie c'est la cavalerie qui arrive sur le corps à la mou je ne sais pas avec les indiens la cavalerie arrive mais donc la cavalerie elle apparaît dans les westerns c'est voilà elle arrive ça y est c'est mon c'est le albien tout va bien tout va bien c'est la force qui règle le problème alors je ne sais pas c'est un peu il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal on peut faire le lien avec aussi ce qu'on est dans le contexte de la traversée du Jourdain qui rappelle la traversée de la mer Rouge on pourrait parler aux chars et cavalerie de l'Israël qui étaient à l'arrière et qui n'a pas été de grande force les chars et la cavalerie d'Israël c'est la force de Dieu qui s'est manifestée dans son prophète voilà donc voilà une barrière centrale le passage du monde de la Terre comme lieu de vie des humains à un lieu de vie différent qui rapproche un peu de la cour céleste qui peut être portée dans un univers qui est un univers différent alors c'est une fin qui n'est pas une fin banale mais qui n'est pas propre à Élie ils avaient d'autres personnages débliques qui ont connu une fin un petit peu analogue alors la première de ces figures elle se trouve dans le livre de la Genèse à travers la figure d'Énoch donc c'est le chapitre 5 verset 21 du livre de la Genèse où vous avez une liste des patriarches Radon et Noé et parmi eux vous avez cité ce patriarche Énoch voilà ce qui est dit Énoch vécu 65 ans et engendra Métouchella après avoir engendré Métouchella Énoch suivit les voies de Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles Énoch vécu en tout 365 ans ayant suivi les voies de Dieu il disparut car Dieu l'avait enlevé donc 365 365 ans 365 ans 365 voilà donc oui si ça peut le patriarche c'est pas par hasard mais à mesure que ça avance ça diminue c'est l'ancien patriarche ça décline et Abraham c'est déjà il meurt presque presque enfant quoi c'est comparaison des autres je pense que c'est que ça ne fait pas l'année oui non c'est je ne pense pas qu'il faille chercher un c'est plutôt cette oui mais ce qui est plus intéressant c'est souvent l'espèce de déclin quoi on voit une forme de dégradation dans le nombre des années donc voilà il est enlevé alors on a pas d'autres éléments sur Enoch en revanche Enoch c'est une figure qui est assez présente dans la littérature intertestamentaire donc la littérature intertestamentaire c'est il y a la Bible voilà le premier testament l'ancien testament et puis il y a le nouveau testament donc des écrits à partir des années 50 pour les édites et puis 60 à 110 pour les évangiles donc ça c'est le nouveau testament puis l'ancien testament au premier testament c'est plutôt des écrits qui sont antérieurs au deuxième siècle c'est le deuxième siècle avant les édites donc et sur cette période intermédiaire vous allez avoir un certain nombre de textes de productions qui vont se développer qui seront retenus ni dans l'un ni dans l'autre voilà et donc c'est ce qu'on appelle ces écrits intertestamentaires l'ancien testament c'est pas tout ce qui se passe avant Jésus Christ alors oui c'est avant Jésus Christ bien sûr oui mais c'est pas tout il y a un certain nombre de textes qui n'ont pas été intégrés dans la Bible de Breit mais entre donc grosso modo les textes qu'on y trouve ce sont des textes qui vont jusqu'à le deuxième siècle par la fin du deuxième siècle avant Jésus Christ donc cent et quelques enfin cent cinquante dans ces eaux là mais vous avez toute une production assez importante notamment une production de textes apocalyptiques et des apocalypses donc à taille un genre littéraire particulier et vous avez deux ouvrages assez connus dans ce qui sont connus dans ce monde intertestamentaire vous avez un livre des notes et puis le livre des secrets des notes donc c'est un peu des personnages c'est intéressant parce que parce qu'ils ont été enlevés ils vont produire des apocalypses des textes ils ont eu accès à une forme de monde divin un peu différent et donc ça les autorise plus facilement à ce qu'ils soient producteurs d'oeuvres un petit peu au genre littéraire un petit peu inhabituelles et de la même manière vous allez avoir une apocalypses d'Elie et l'Elie il y a aussi une apocalypses qui est qui existe dans cette littérature un testamentaire et donc le fait que l'un comme l'autre était enlevé au ciel ça accrédite aussi à écrire ces écrits un peu à vocale parce qu'ils sont ils ont vécu des choses qui sortent de l'ordinaire voilà alors il y a donc Enoch qui a bénéficié d'une fin assez assez originale mais il y en a un autre auquel on ne pense peut-être pas spontanément puisque ce n'est pas tout à fait le même cas de figure mais quand même vous savez qu'on a longtemps attribué le Deutéronome pas le Deutéronome mais tout le Pentateuch à Moïse c'est quand même l'auteur du Pentateuch jusqu'à ce que Spinoza en fait que les rabbins s'étaient bien inquiétés de la chose avant mais Spinoza a bien pointé la chose en disant c'est quand même curieux pour quelqu'un qui a écrit c'est curieux pour celui qui a écrit le Pentateuch d'écrire sa propre mort généralement vous êtes bien en peine de décrire évidemment pour dire oui mais c'est un fort et donc au chapitre 34 du Deutéronome qui vient clore le Pentateuch et bien il nous est rapporté la mort de Moïse mais c'est une mort qui sort un petit peu de l'ordinaire donc vous avez le monde égaux Dieu fait voir à Moïse toute la terre promise dans laquelle il m'en faut en parle c'est à ta descendance que je le donne ce pays je te les fais voir de tes propres yeux mais tu n'y passeras pas et Moïse dans le 34 verset 5 et Moïse le serviteur du Seigneur mourut là au pays de Moab selon la déclaration du Seigneur il l'enterra dans la vallée au pays de Moab en face de Bethpéor et personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'à ce jour Moïse avait 120 ans quand il mourut sa vue n'avait pas baissé sa vitalité ne l'avait pas quitté c'est paradoxal parce que sa vitalité n'avait pas quitté mais il meurt donc ça nous dit aussi que sa mort elle est un peu mystérieuse et puis cette phrase aussi que je trouve c'est et Moïse le serviteur du Seigneur mourut là au pays de Moab selon la déclaration du Seigneur il l'enterra dans la vallée donc c'est Dieu qui l'enterre donc c'est Dieu qui l'enterre c'est peut-être un anciennement plutôt qu'un enterrement il y a une forme je pense de l'absence de corps de Moïse a fait qu'on a extrapolé et associé et qui parait sa mort mystérieuse à une forme d'ascension de quelqu'un qui a rejoint qui a rejoint Dieu en même temps c'est quand même pas banal c'est aussi Moïse qui parlait face à face avec le Seigneur qui a fait cette rencontre avec le Seigneur au même titre qu'Élie a fait cette rencontre sur le mont Horébou parallèle Sinaï Horébou donc je crois que là aussi c'est quelque chose d'intéressant comme rapprochement à noter parce qu'Élie là aussi apparaît vraiment comme le digne successeur de Moïse qui a accompli la même chose que Moïse c'est évidemment pas tout à fait anodin si dans le récit de Transfiguration Jésus rencontre et discute avec Élie et Moïse qui partagent tous les deux le fait d'avoir fait cette expérience d'une rencontre personnelle intime et un peu sans précédent avec Dieu et tous les deux partagent aussi le fait d'avoir eu une fin assez inhabituelle voilà et c'est quand même assez significatif aussi la fin du récit les versets 15 et suivants les fils de prophètes disent avec tes serviteurs il y a 50 hommes des guerriers permet qu'ils aillent à la recherche de ton maître peut-être que l'esprit du Seigneur l'a emporté et jeté sous quelques montagnes ou dans quelques vallées alors c'est amusant comme si l'esprit allait le prendre et le déposer et le jeter quelque part et en même temps on s'en amuse mais dans les dans les récits précédents vous vous souvenez peut-être que dans le premier livre des rois on voyait parfois quand l'histoire du petit nuage vous savez qu'on doit poindre et qu'il annonce la pluie et donc Élie va faire annoncer à Aqab sur son char retourne à Samarie il va pleuvoir et donc il part sur son char et Élie le précède donc s'il le précède c'est que l'esprit manifestement l'avait d'ailleurs je ne sais même plus quelle était la formule il n'y a un autre de ça il n'y a un autre c'est la fin du chapitre 18 voilà la main du verset 46 la main du seigneur fut sur Élie qui se saignait les reins et courut en avant d'Aqab jusqu'à Israël voilà c'est vraiment un détail mais toujours est-il qu'on se met à la recherche Élysée veut les décourager mais ça ne marche pas mais ils vont chercher et ils ne trouvent rien de la même manière ils ne le trouvent pas comme on n'a jamais trouvé la tombe de Noï il y a là aussi je crois dans la construction du récit le personnage d'Élie est construit vraiment sur le modèle de Moïse alors c'est un peu ce qui est pointé par la page 5 qui est encadré l'enlèvement d'Élie une symbolique prophétique l'enlèvement d'Élie est une des scènes de l'Ancien Testament qui a le plus frappé les imaginations il participe de la symbolique prophétique comme Moïse Élie ne pouvait connaître une fin ordinaire et de même que personne n'a connu le tombeau de Moïse 50 hommes ont cherché Élie durant trois jours sans le trouver dans les deux cas subsiste le mystère du corps de même qu'il se posera le problème du corps de Jésus dans les traditions du tombeau vide la montée aux cieux d'Élie lui confère une place singulière parmi les prophètes il n'est alors pas étonnant de le trouver avec Moïse aux côtés de Jésus dans la scène de la transfiguration en tout cas il y a clairement une continuité entre Moïse d'une part Élie d'autre part et Jésus finalement lui aussi est gratifié d'une fin banale avec l'ascenseur alors c'est aussi peut-être la fin particulière d'Élie cet enlèvement c'est aussi ce qui va justifier et donner du crédit à un certain nombre de références qu'on peut trouver dans l'ancien dans la Bible hébraïque avec le prophète Malachi puisque je vous rappelle que c'est le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament dans nos livres chrétiennes c'est le texte qui précède enfin pas les livres de Palatope ou les livres protestantes parce qu'il y a les hétérocanoniques qui s'intercalent mais dans la Bible de Jérusalem par exemple les bibles un peu traditionnelles et bien le texte qui précède immédiatement Malachi qui suit immédiatement Malachi c'est l'Évangile avec la figure du baptiste qui apparaît très vite et donc le final de Malachi avant les psaumes dans la psaume oui alors ça ça dépend des 7 30 mais voilà Malachi 3 mais oui mais il y a la pagination est très variable donc c'est intéressant parce que le final de Malachi qui associe à nouveau Moïse et Élie souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur à qui je donnais à l'horeb des lois et des coutumes pour tout Israël voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur pour grand et redoutable il ramènera le cœur des pères vers leur fils celui des fils vers leur père pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit donc ça c'est un des éléments puisqu'il a bénéficié d'une ascension il peut revenir il n'est pas mort il peut revenir donc sous les traits supposément du baptiste 942 sous les traits du baptiste ou sous d'autres figures mais dans le monde juif aussi le fait que il soit convoqué à multiples occasions c'est assez c'est intéressant vous avez aussi dans un texte qui est un texte qui n'appartient pas à la Bible hébraïque dans le Syracide c'est ce que vous trouvez à la page 6 vous avez au chapitre 48 il y a toute une série d'éloges des prophètes et un éloge par le Syracide c'est un texte grec dont on dispose il n'y a pas de texte hébraïque qui a été perdu donc c'est un texte qui n'est pas intégré à la Bible hébraïque mais qui pour autant a connu un certain succès et il a été je crois assez abondamment commenté dans le monde juif notamment au Moyen-Âge où la figure d'Élie intervient régulièrement or qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette éloge composée par Ben Sirac du prophète Élie toi qui fût enlevé dans un tourbillon de feu par un char ou coursier de feu toi qui fût préparé pour la fin des temps ainsi qu'il est écrit afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir et les tribus de Jacob heureux ceux qui te verront heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis nous aussi nous posséderons la vraie vie vous avez une référence claire à Malachi le cœur des pères vers les fils toi qui fût préparé pour la fin des temps donc son enlèvement il justifie son retour sa venue réfigurant précédent le jour du Seigneur jour grand et formidable heureux ceux qui te verront donc on est dans le lien dans le futur et donc tout ça ça participe et je crois que l'enlèvement des lits lui a permis qu'il ait un statut tout à fait particulier dans la littérature intertestamentaire avec ses apocalypses qui renvoient à la fin à la fin des temps toi qui fût préparé pour la fin des temps c'était légitimé par cet enlèvement comme cela légitime les interventions et le retour des lits qui est annoncée à la fois dans des écrits dans des écrits juifs ou des écrits chrétiens voilà c'est raciste combien 38 48 c'est la dernière fois du dossier c'est la dernière fois du dossier on s'est pas arrêté il y a un petit encadré qu'on n'a pas à la page 5 Élie et Élisée la stature des modèles Élie et Élisée apparaissent ainsi comme deux grandes figures qui vont habiter la mémoire d'Israël au temps de Jésus l'on s'en souvient comme de deux ancêtres de grande stature et à la voix toujours vivante à la transfiguration Élie et Moïse apparaissent entourant Jésus cette scène rappelant que le Christ rassemble la totalité des écritures et la révélation du Père un regard plus affiné sur les textes montrerait la richesse de cette évocation Marc 9,4 de même Jésus au début de son ministère que nous le présente Luc dans son évangile évoque la figure de ses deux ancêtres dans son discours à la synagogue de Nazareth nous rappelant ainsi que les prophètes sont les hommes de la parole de Dieu Jésus aussi portent les accents de Dieu mais plus que prophète il est fils il est le Verbe je vais juste regarder Marc 9,4 sa transfiguration voilà je ne sais pas si vous avez des remarques des choses à ajouter alors peut-être oui si ça vous intéresse alors on est c'est plus sous le mode d'une évocation il y a un petit ouvrage qui est très beau puisque la thématique du manteau d'Elie c'est quelque chose qui a il y a c'est une question de succession de transmission d'une mission d'un charisme et c'est aussi quelque chose qui a fait florez dans la tradition monastique dans la vocation monastique il y a quelque chose de l'ordre le thème du manteau d'Elie est souvent revenu alors vous avez un petit ouvrage d'Enzo Bianchi dans la collection Belle Fontaine vie monastique qui s'appelle justement le manteau d'Elie il va parler là-dedans de ce qu'est la vie monastique mais à travers un petit peu ce prisme de ce prisme de la figure de la figure d'Elie et de la relation entre Élie et Élie donc c'est aussi le maître et le disciple le maître le maître des novices et les novices si vous voulez quelque chose de cet ordre-là il le dit de manière en des termes très contemporains en racine dans la tradition mais avec comme référence un peu ce figure d'Elie et d'Élise voilà est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose conclété ou poser l'une ou l'autre est-ce qu'il n'y a pas un texte de Jean Grosjean sur Élie et sur le manteau d'Élie c'est possible je veux dire c'est quelqu'un un bibliographique il n'y a pas de bibliographique peut-être je ne saurais pas je ne saurais pas de lire en tout cas je n'ai pas je ne connais pas s'il n'y a pas d'autres remarques ce que je vous propose c'est d'en rester là pour ce soir donc vous avez reçu avec le mail et René qui annonçait qu'on était sur notre ultime rencontre et donc il y a encore une rencontre le 1er juin donc vous avez cette fiche sur lecture du parcours qui pourra vous inviter enfin voilà qui vous invite à travers un centre de piste à dire qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que j'ai découvert donc je vous invite à prendre le temps de relire un petit peu vos notes et du temps en dossier puis de vous dire un peu qu'est-ce que j'ai découvert et qu'est-ce qui a changé peut-être un peu dans mes représentations de Dieu comment le regard que j'ai sur Dieu a peut-être un petit peu changé par rapport à ce qu'il pouvait être avant et vous avez notamment sur la page 2 vous verrez le témoignage de quelqu'un qui s'appelle Marie-Lise qui a dû suivre un parcours sur Élie et qui dit un petit peu qu'est-ce qu'elle en retient mais ça peut-être aussi nous stimuler et voir faire écho dans ce chemin qui a été le nom donc je vous invite à peut-être prendre quelques notes pour vous-même si vous le souhaitez donc vous pourrez nous partager la fois prochaine ce qui vous a semblé riche et vos découvertes et puis voilà on fera un parcours de ce dernier ultime dossier surtout et puis on prolongera pour voilà sur place vers un petit verre et puis à distance par un apérozoom pour ceux qui ne seraient pas qui ne pourront pas être parmi nous voilà physiquement merci merci bonsoir merci 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 à tous au revoir au revoir bonsoir au revoir bonne nuit pour lui